Salut ! Je vais essayer de répondre aujourd'hui à une question qui revient souvent dans les commentaires, c'est est-ce qu'il faut prendre une lamelleuse ou une machine à dominion ? La lamelle existe chez Lamello, chez DeWalt, celle-ci est très bien, elle existe dans d'autres marques, toutes les couleurs, mais moi j'ai celle-là, j'en suis très content, je n'ai jamais essayé d'autres, je sais que celle-là ça fait huit ou dix anglais, j'en suis super content, elle va super bien. La lamelle, la lamelleuse là, elle permet de faire une petite entaille de la moitié du lamello dans une pièce de bois et de faire l'entaille complémentaire de façon à assembler le bout de bois, à guider l'assemblage du bout de bois. En gonflant, la colle va faire gonfler ce petit bout de lamello et ainsi remplir tout le trou qu'on a pratiqué sur le champ du bout de bois. Alors que ça soit avec du massif ou avec des panneaux, que ce soit avec un angle ou à plat, on peut utiliser la petite machine à lamello. Parce que si on veut faire un assemblage d'angle, il suffit de les présenter face à face, faire des petites marques sur les deux panneaux. Ensuite on se passe du guidage perpendiculaire, donc on met bien à plat là. Et je vais me servir de l'établi comme référence. Et après de présenter tout ça, un peu de colle et ça colle. Ça sert aussi à assembler des panneaux à plat. Ça guide la surface, parce que là, du coup, on aura utilisé la référence au-dessus du panneau plutôt qu'en dessous. Voilà, les possibilités d'une petite machine comme ça sont vraiment immenses. Moi, ça fait huit ou neuf ans que je l'ai, je ne sais plus. Vraiment, c'est une super petite machine. Ça ne tombe jamais en panne. C'est solide. C'est précis. C'est vraiment, j'en suis super content. Voilà, il y a un an à peu près, je suis allé pour m'acheter, je voulais m'acheter une mortiseuse à bédane carré d'occasion chez mon marchand de matériel. Et puis, en discutant et tout ça, il m'a finalement convaincu d'acheter ça. Ça existe en deux modèles, il y a la grosse et la petite. Celle-là, c'est la grosse. Et celle-là, elle va faire des trous ovales de plusieurs diamètres. Ça dépend de la fraise qu'on y met dessus. Sur la grosse, ça va de, je crois, 8 à 16 mm ou 14 mm, je ne sais plus. Et ensuite, on insère dans les trous qu'on a faits, on insère des dominos comme ça. Alors moi, je les achète en carton. Ça se vend en carton de, combien il y en a ? 18 morceaux de 75 cm. Ça coûte une cinquantaine d'euros le carton, mais leurs dominos, ils sont de bonne qualité. Ils sont bien calibrés, tout ça. Enfin, moi, je les achète. On achète un carton à chaque fois, pour chaque diamètre. Je ne crois pas qu'il existe de cartons panachés. Les dominos vont permettre de faire des assemblages autres que le simple lamello. Ça ouvre toute une autre gamme d'applications. On peut bien sûr rassembler du panneau, bord à bord, mais le lamello fait ça très bien. On peut par contre assembler très facilement des coupes d'onglets. C'est pareil, on fait un petit trait, une entaille dans chacun des bouts de bois, et hop, un domino et c'est assemblé. Avec un peu de colle, ça tient vraiment formidablement. Ça permet d'assembler éventuellement. Imaginez les pieds d'une table avec la traverse. Voilà, on peut assembler à droite et à gauche avec un domino ou deux dominos sur la hauteur, là, entre 1m2, histoire d'être sûr que ça tienne. Et puis, pareil, pour les deux autres traverses horizontales. En plus, ça simplifie beaucoup le calcul. En gros, le calcul de la pièce centrale, de la dimension de la pièce centrale, c'est la longueur globale moins les deux épaisseurs. Et c'est tout. Il suffit d'ajuster ça, de faire les deux traverses, mettant celles qui sont aux deux bouts de la table, de la même dimension. Hop, un coup de domino là derrière et ça marche. On peut aussi faire des assemblages comme ça, qui marchent super bien. Et vraiment, moi, j'ai été convaincu par cette machine et plus je l'utilise, plus je me dis que c'est génial. Alors, je crois que dans les fabricants de machines électroportatives, il y a bien qu'eux qui fabriquent un truc comme ça. Il y a le petit modèle et le gros modèle. Le petit modèle, je crois que ça va jusqu'à 10 mm de diamètre. Celui-là, c'est quand même un peu plus gros. En profondeur maximale de perçage, on est à 70 mm. Donc, on peut mettre des dominos de 140 mm. Alors, je n'ai jamais été si loin, mais si le cas se présentait, je pourrais le faire. Généralement, je fais soit deux fois 50 quand c'est un cadre, mettons un cadre de porte ou deux fois 25 ou 30 quand c'est des assemblages plus simples. Et ensuite, je les coupe à dimension sur une scie anglaise et puis voilà. Ils ont tout un tas de petits trucs. Là, il y a des petits touteux qui sortent pour faire des séries, mettons. Il suffit de rentrer les touteux. Donc, ils sont élastiques comme ça. Ça veut dire qu'on peut se caler sans avoir à tracer. Caler à droite et ensuite caler à gauche. On peut aussi, là, il y a un bouton qui permet de faire un pré-réglage, soit la coupe exacte du domino, soit la coupe du domino plus, plus ou moins 5 mm, 2,5 mm, 2,5 mm, qui permet d'un léger ajustement quand on présente les pièces. Si on a plusieurs dominos à enfiler en même temps, eh bien, des fois, il vaut mieux ouvrir un peu le jeu. On peut faire, je vais vous mettre des exemples, mais on peut faire des garde-corps avec des balustres en bois. L'assemblage est assez simple. À chaque fois, bon, ça coûte un peu de domino à chaque fois, mais il y a quand même sacrément de boulot en moins. Et pour une solidité, moi, j'ai jamais vu aucun défaut de solidité avec ce genre de montage. C'est vraiment formidable. Alors, ça se fait exactement comme avec la fraiseuse à lamello. On fait une petite marque. Ensuite, avec la machine, là, je vais mettre en référence par-dessus. Je choisis une profondeur à moins, disons, moins 15 mm, moins 20 mm. On est à peu près à 35. Et il n'y a plus qu'à faire le fraisage. Je choisis ma profondeur ici. Donc, je vais mettre 25 mm de profondeur. Voilà, les deux trous sont faits. Il suffit de mettre un lamello. Vous voyez, là, j'ai fait un fraisage avec le petit, le fraisage plus grand que nécessaire. Et ensuite, tac ! Ça a un petit peu de colle, un petit coup de serre-joint et vous laissez la nuit et c'est collé définitivement. Et c'est pareil pour la coupe d'onglet. On va essayer de ressortir ça. Donc voilà. Il faut bien sûr mettre de la colle et un serre-joint. Mais là, on a un assemblage. Bon, il faut le serrer pour que ça soit bien jointif. Mais là, on a un super assemblage. Et ça, avec de la colle et un serre-joint, ça tient vraiment d'enfer. Voilà, cette machine a un certain coût. Ça vaut 1200 ou 1300 euros. Mais en fait, elle me permet à moi de travailler. Dans le sens où si je ne l'avais pas, je ferais des tenons, des mortaises et tout ça. Mais mes meubles, ils seraient beaucoup trop chers. Je ne pourrais pas les vendre. Et ça serait quand même un sacré frein à mon activité. Il faudrait que je fasse autre chose ou autrement. Je n'en sais rien. Ou que je vise une autre clientèle. Mais en l'occurrence, la clientèle que j'ai, moi, veut du meuble bien fait, solide et pas trop cher. Et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et donc, l'utilisation des dominos ou des lamellos, ça permet d'accélérer le mouvement dans le travail et de réussir à faire le travail. Parce que sinon, on ne commence même pas le travail. Voilà. Merci.